Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, ça fait un moment que je voulais vous en parler. Il ne vous aura pas échappé que Russell Westbrook fait une saison tout à fait intéressante avec une montée en puissance en termes d'efficacité offensive. Et on a un Westbrook qui sort d'un mois de février à pratiquement 60% au tir réel du jamais vu. D'autant, d'autant, d'autant qu'on avait laissé un Westbrook la saison passée du côté d'OkC, qui tirait beaucoup à 3 points, plus de 5-3 points tentés en moyenne par match, alors qu'on est à 29% de réussite. Un Westbrook qui existait beaucoup sur des élévations à mi-distance, qui existait beaucoup sur le pick and roll, un Westbrook qui avait besoin d'avoir énormément la balle en main pour exister en attaque. On avait laissé un Westbrook comme ça, et dans une transposition vers les Houston Rockets, on en avait parlé à l'époque en vidéo, ça soulevait beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'il devait arriver dans une équipe où ça tirait majoritairement à 3 points, où il allait avoir moins la balle en main, où le jeu à mi-distance, pour le moins, minimisé à l'extrême. Et pourtant, les Rockets ont trouvé une formule tout à fait intéressante qui met Westbrook en valeur, qui lui permet d'exister en efficacité, en attaque, chose auxquelles on n'avait pas été habitué avec Westbrook. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, de passer en revue, de comprendre comment Westbrook a été maximisé, et surtout, en quoi ça impacte le jeu des Rockets. Sans plus tarder, les Rockets ont tout simplement enfin réussi à faire faire à Russell Westbrook majoritairement ce qu'il sait faire le mieux. On a juste été pragmatique. En fait, il n'y a pas de recette miracle aux Rockets. On a juste été pragmatique parce que, historiquement en carrière, ça c'est les stades de la saison passée, Westbrook a toujours été un joueur extrêmement à droit pour les tirs tentés tout près du cercle. Il est toujours dans le premier quart de la NBA chez les arrières en réussite tout près du cercle. C'est toujours un joueur qui, dès qu'il va se frotter dans la raquette, arrive à finir avec des très très bons pourcentages, avec ses extraordinaires qualités athlétiques, avec son explosivité vers le cercle. Il arrivait toujours à scorer en efficacité dans la raquette. Regardez, 58% la saison passée sur les tirs à moins de 2 mètres du cercle. La problématique, c'est que ce qu'il faisait très bien, il ne le faisait pas majoritairement. Il n'était pas maximisé. Parce que, c'est 58%, ça ne représentait que 40% de son jeu d'attaque. Et il allait se perdre en faisant plein d'autres choses, notamment des pull-ups à 3 points ou à mi-distance, sur lesquels il était à 36% au tir réel. Bref, une hérésie, on retrouve ça ici. On a un Westbrook qui, la saison passée, tentait quasiment autant de tir à 3 points que de lay-up, que de panier au pourcentage en dessous. Donc, on était complètement dans l'hérésie. On était complètement dans l'arrachage de cheveux avec Westbrook qui s'était perdu sur les sentiers de la polyvalence. Alors qu'il aurait eu tout intérêt, et c'est ce que les Rockets sont en train de réussir à faire cette saison, à se reconcentrer sur ce qu'il sait faire le mieux. Et puis, il y avait une autre chose à avoir en tête, c'est que Westbrook, traditionnellement, a toujours été un joueur qui avait une adresse qui était décroissante au fur et à mesure qu'on avançait sur l'horloge des 24 secondes. A contrario, autrement dit, c'était un joueur qui, quand il arrivait à scorer très rapidement sur l'horloge des 24, donc avec du jeu en contre-attaque, avec du jeu en transition, il avait des très hauts pourcentages. Et quand il tombait dans une guerre de tranchées, dans du jeu placé mi-terrain, c'était plus compliqué. Son pourcentage était en dégringolage. Donc, les Rockets, via leur general manager, via leur coaching staff, Daryl Murray, le general manager des Rockets, vous le savez, c'est un fan absolu de stats avancées. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est vraiment plongé dans les stats avancées et qu'il va défricher un petit peu toutes ces données pour essayer de maximiser son équipe. Et, en toute logique, ils se sont dit que la priorité offensive avec Westbrook, c'est de le faire attaquer le cercle. Parce que c'est ce qu'il fait le mieux. Et c'est ce que les Rockets se sont imposés de faire cette saison. Et je vous ai sorti un graphique pour que vous compreniez un petit peu comment ça s'est matérialisé. En bleu, vous avez le nombre par match de drive, c'est-à-dire d'action vers le cercle de Westbrook. Et vous avez en orange les tirs à 3 points tentés par match. Et vous voyez que plus on avance dans cette saison, novembre, décembre, janvier, février, mars, moins on a un Westbrook qui a tenté de tirer à 3 points. Et c'est tant mieux parce que dès lors que vous êtes à moins de 30% de réussite, je ne comprends même pas que le coach vous laisse tirer à 3 points. Chaque 3 points tentés, vous devriez être illico ramené sur le banc et faire 50 pompes en punition. Donc on a un Westbrook qui en intelligence a moins tiré à 3 points et qui a contrario et n'allait plus attaquer le cercle. Et ce qui devait arriver arriva. Cette réorganisation de l'attaque permet à Westbrook sur cette saison, sur l'intégralité de la saison en moyenne, d'avoir enfin, 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 quelque chose qu'il fait très très bien, qui représente majoritairement ses tendances d'attaque. Puisqu'on a là un Westbrook qui maintenant tente à hauteur de presque 55% en attaque des tirs à moins de 2 mètres du cercle. Donc on a une rationalisation de l'attaque de Westbrook. Et on a aussi du côté des Rockets, un Westbrook qui joue encore plus vite que la saison passée au Sunder. La saison passée au Casey, c'était 6 ou 7ème Pace, donc 6 ou 7ème équipe qui jouait le plus vite de la NBA. Là, les Rockets, on est vraiment retourné dans les préceptes d'Anthony. Avec le départ de Chris Paul, on a beaucoup moins temporisé aux Rockets. On joue maintenant très très vite. Et on a utilisé Westbrook à contribution dans ce jeu très très rapide puisque les Rockets et Westbrook majoritairement arrivent à scorer en moins de 9 secondes. Vous voyez que moins de 9 secondes, ça représente 50% des fréquences de tir de Westbrook. Et sur ses tirs tentés très rapidement, il a des pourcentages qui sont tout à fait intéressants par rapport à des pourcentages sur des possessions plus abouties, plus travaillées, où on est allé placer mi-terrain. Là, on a un Westbrook qui est utilisé en vitesse très rapidement du côté des Rockets. Et c'est là où il est le meilleur. C'est là où il est maximisé. Et quand vous ajoutez au graphique précédent la réussite au tir, le pourcentage au tir réel, donc la pondération des tirs à 2 points, 3 points et des lancers francs, vous vous rendez compte que plus Westbrook a attaqué le cercle, moins Westbrook a tiré à 3 points, plus son pourcentage de réussite a augmenté avec un 59%. On en parlait en début de vidéo sur le mois de février. Un niveau d'efficacité qui est du jamais vu pour Westbrook. Il y a un petit décrochage en mars, mais il y a très très peu de matchs. D'autant qu'en plus, en mars, sur ce début de mois, les Rockets sont un petit peu dans un trou d'air. C'est compliqué, 4 défaites consécutives. Mais si on s'intéresse aux 4 mois entre novembre et février, on voit très clairement qu'il y a une progression et que cette progression, elle s'inscrit dans une agressivité vers le cercle. Trouver ou retrouver pour Russell Westbrook. Et puis, au-delà du simple constat, il tire un petit peu moins à 3 points, il attaque plus le cercle. Il y a aussi une réorganisation de la façon dont existe Westbrook en attaque. Fini le Westbrook qui existait sur jeu placé quasiment que sur du pick and roll. Regardez la saison passée, où dès lors qu'on n'était pas sur du jeu rapide, on avait un Westbrook qui, dans 25% des cas, faisait du pick and roll porteur de balles. Du côté des Rockets, on utilise beaucoup moins le pick and roll. On est désormais dans la 5 out, 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points. Et du coup, on a un Westbrook qui existe beaucoup plus sur de l'isolation. Je vais fixer, je vais attaquer le cercle, qui existe beaucoup plus sur des spots up. Alors, des spots up, ça ne veut pas forcément dire des renversements et je tire de loin. Ça peut être un renversement vers moi et je vais attaquer dans l'intervalle en dribble et finir en lay-up. Et voyez que le pick and roll porteur de balle ne représente plus que 12% de son attaque. On est passé de 25% à 12%. On a divisé par deux les fréquences d'utilisation du pick and roll. Et on a continué à utiliser un petit peu Westbrook sur des séquences en post-up où il va descendre avec le ballon en main fixé, son adversaire direct, qui est parfois un meneur plus petit, un petit peu plus léger. Il va le jouer en puissance et on a comme ça un Westbrook qui est toujours dans la même logique, rapproché du cercle avec un constat qui est très très simple. Westbrook, quand il est sur le terrain, maintenant que Capella n'est plus là, c'est le seul joueur du 5 qui ne tire pas en efficacité à 3 points, ce joueur-là, on va le faire fixer dans la raquette. C'est lui qu'on va faire poster et on met les 4 autres au-delà de la ligne à 3 points. Comme ça, la défense ne peut pas aller doubler sur lui. Sinon, on laisse un joueur tout seul à 3 points. Et pour peu que l'adversaire direct soit un petit peu plus petit, un petit peu moins tonique, on a un Westbrook qui peut l'utiliser en puissance, en contournement, avec une mécanique au post-bas qui est toujours la même. C'est assez fascinant. C'est systématiquement, je descends dos au panier, plutôt du côté droit du terrain. Et puis après, renversement vers l'intérieur. On n'a jamais de renversement vers la ligne de front, c'est toujours renversement vers l'intérieur. Et petite finition en lay-up ou petit décalage en fade-away. Et ça permet comme ça à Russell d'exister près du cercle, d'exister vers des recherches de points en efficacité en dessous. On a très clairement, en fait, du côté des Rockets, un Westbrook qui a évolué vers un poste 2. Même s'il n'y a plus vraiment dans la NBA moderne de notion de poste, de meneur, de shooting guard, de small forward, de power forward. On a un Westbrook qui est devenu un deuxième arrière. Et souvenez-vous, si vous êtes un fidèle de la chaîne, je ne saurais que vous trop vous en remercier. Combien de lives on a fait sur NBA 2K, combien de vidéos, combien de commentaires j'ai pu vous proposer sur les réseaux sociaux où je ne cessais de vous expliquer que Westbrook, malgré toutes ses passes décisives, malgré ses qualités de playmaking, ce n'est pas un joueur qui doit être utilisé en meneur. C'est un joueur qui doit être utilisé en deux, aux côtés d'un meneur, d'un autre joueur qui fait le playmaking, qui fait la mise en place. Et c'est exactement ce que les Rockets sont en train et ont réussi à faire avec Westbrook sur cette saison, puisque c'est la première fois depuis sa saison de rookie qu'il n'est pas le meilleur passeur de l'équipe. Le meilleur passeur de l'équipe, c'est James Harden, le meneur, entre guillemets, de l'équipe, le playmaker. C'est James Harden. Et plus on a avancé dans la saison, moins on a un Westbrook qui a été en création pour les autres. On est complètement sorti du Westbrook des 2-3 saisons passées au Casey qui existait systématiquement sur le pick and roll et qui était systématiquement en recherche de la création pour les autres. Là, on a un Westbrook qui est en priorité en création pour lui-même. On renverse sur toi, attaque dans l'intervalle, va au bout en lay-up. Ou joue l'isolation, priorité, tu vas au bout en lay-up. Et si vraiment la défense s'écroule sur toi, dans une deuxième intention, tu cherches la passe pour servir le coéquipier. Donc, on a reformaté le logiciel Westbrook en en faisant d'abord un scoreur et après un passeur. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Et puis, c'est aussi avec ses requêtes 2020 maintenant que Capella n'est plus là. C'est aussi la première fois que Westbrook évolue sans un pivot classique à ses côtés, au moins dans le 5 de départ. Parce qu'il n'y a pas de Steven Adams. Il n'y a pas de Kedrick Parkings qui campait dans la raquette et qui était systématiquement l'intérieur qui ouvrait vers le cercle quand il y avait des séquences de pick and roll. Là, la raquette, elle est complètement dégagée. Personne à part Westbrook, entre caricaturés, n'y va. Ça lui laisse des intervalles, ça lui laisse des autoroutes. Et ces intervalles, évidemment, sont bien exploités par l'arrière des roquettes. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que les roquettes ont réussi à façonner Westbrook pour le maximiser. Mais ils ont aussi refaçonné leur roster pour permettre à Westbrook d'être maximisé. C'est un deal où chacun a mis sa pierre à l'édifice. Parce que les roquettes, vous le savez, se sont séparés de Clint Capella. Se sont séparés d'un intérieur classique stopper, rebondeur et joueur qui pouvait finir fort dans la raquette sur des passes de James Tardenne. Clint Capella a été sorti du dispositif roquettes pour encore maximiser la performance de Westbrook. Pour encore augmenter son rendement en dégageant complètement la raquette du dernier joueur qui pouvait encore y exister un petit peu. Pour vraiment permettre à Westbrook d'avoir tous les intervalles et toutes les autoroutes nécessaires pour aller au cercle. Et c'est d'autant plus intéressant que la connexion James Tardenne-Clink Capella était une connexion qui marchait bien. Clint Capella était bien intégré dans le dispositif roquettes. La saison passée, regardez, quand on analyse les rendements ramenés à des duos, on se rend compte que le duo James Tardenne-Clink Capella était le deuxième duo qui avait le plus joué ensemble la saison passée. Et que le différentiel qualité d'attaque, qualité de défense de ce duo était l'un des meilleurs de l'équipe. En tout cas parmi les duos qui jouaient le plus. Donc une connexion Tardenne-Capella, elle marchait très très bien. Combien de fois on a vu Arden driver et lancer une passe lobée à Capella qui allait dunker et qui amenait du 70% de réussite au tir parce qu'il était bien servi par James Tardenne. Donc on a été sacrifier ce binôme quelque part qui marchait bien et qui avait perdu en efficacité cette saison. Parce qu'il y avait Westbrook, parce qu'il y avait Westbrook qui restait en attaque à l'opposé du ballon derrière la ligne à 3 points et qui permettait du coup à son défenseur, qui savait que Westbrook n'était pas un danger à 3 points, de venir descendre et de gêner Arden et de gêner Capella. Donc ce duo qui marchait bien la saison passée a été un petit peu enrayé par la présence de Westbrook. Et finalement pour ne pas que les Rockettes soient pénalisées et pour que Westbrook ne soit pas pénalisant, on a clairement décidé de sortir Capella pour le re-maximiser. Donc on a vraiment aussi façonné le roster des Rockettes pour permettre à Westbrook d'exister encore davantage en attaque. Et on a clairement un Westbrook, on l'a vu, maximisé en attaque. On a un Westbrook qui est plus impactant et ça se traduit au-delà de ses stats individuelles et de sa productivité qui ont augmenté. Ça se traduit par un impact plus important sur l'équipe. Parce que regardez, sur les 25 premiers matchs de la saison, on avait un Russell Westbrook qui avait le plus faible net rating, donc qualité d'attaque, qualité de défense pour 100 possessions. Westbrook avait le plus faible net rating de tous les starters de cette équipe des Rockettes. Donc sur les 25 premiers matchs, pour caricaturer, Westbrook aux Rockettes, ça ne marchait pas. On n'avait pas trouvé la formule, on n'avait pas trouvé le moyen de faire briller Westbrook pour toutes les raisons qu'on avait pu évoquer dans la vidéo de transfert Chris Paul-Westbrook. Et puis sur les 35 derniers matchs, sur les 35 derniers matchs, eh bien c'est tout l'inverse. On a un Westbrook qui est devenu le joueur du 5 et même le joueur parmi les joueurs des Rockettes qui joue le plus, avec le meilleur net rating du roster. Donc on est passé de la nuit au jour pour ce qui est de l'impact et de la performance de Westbrook dans cette équipe des Rockettes. Mais la question peut-être un petit peu plus large maintenant qu'il faut se poser, c'est qu'au-delà d'un Westbrook maximisé, est-ce que cette maximisation ne s'est pas faite au détriment de James Harden ? Parce que combien de matchs a-t-on vu où Westbrook a vraiment été au rendez-vous ? Il a amené de l'énergie, il a amené de l'envie et à contrario, James Harden était complètement éteint et passé complètement à côté. Est-ce qu'on n'a pas gagné quelque chose d'un côté et perdu quelque chose de l'autre ? Eh bien la question mérite vraiment d'être posée. Et quand on va regarder une nouvelle fois les stats avancées, les stats d'impact, on se rend compte que sur les 25 premiers matchs de la saison, quand Westbrook était sur le terrain, quand il était en in, les Rockettes, ça marquait 109 points, ça en encaissait 107. Toujours pour 100 possessions, on avait un différentiel de plus 2. Quand Westbrook n'était pas sur le terrain, James Harden en opposé était sur le terrain avec d'autres joueurs des Rockettes, eh bien très souvent les deux étaient en opposé. Quand Westbrook soufflait, il y avait Arden sur le terrain et inversement, quand Arden soufflait, il y avait Westbrook. Là, quand Westbrook était out, donc quand il était sur le banc, on avait des Rockettes à 122 points marqués pour 111 points en cassé. On avait un différencier d'à plus 11. Donc sur les 25 premiers matchs, quand Westbrook n'était pas sur le terrain, les Rockettes jouaient très bien pour schématiser. Sur les 35 derniers matchs, eh bien quand Westbrook est sur le terrain, on est à 112 pour 108, on est à plus 4. Quand Westbrook est sur le banc ou quand il n'est pas en tenue, qu'il ne joue pas, en moyenne, on a des Rockettes à 114 points marqués pour 114 points en cassé. On est à un différentiel de 0. Donc ça tourne mieux quand Westbrook n'est pas sur le terrain et quand il est en train de souffler, par contre, eh bien on est à état. Donc on a des Rockettes qui sont moins pénalisées par la présence et par l'absence de Westbrook. À contrario, c'est là où je voulais en venir, à contrario, regardez du côté de James Harden. Sur les 25 premiers matchs de la saison, on avait un Harden en mode MVP. Quand il était sur le terrain, les Rockettes, ça mettait 116 points, ça en encaissait 107, plus 9 en différentiel. Quand il soufflait et qu'il laissait Westbrook aux commandes, eh bien on avait des Rockettes qui sombraient complètement. On avait un différentiel de moins 6 points pour 100 possessions. Donc c'était la catastrophe. Sur les 35 derniers matchs, eh bien quand Harden est sur le terrain, on est à 113 pour 110, plus 3. Et quand il n'est pas sur le terrain, on est à 112, plus 110, plus 1. Alors vous allez me dire, c'est tant mieux. Les Rockettes, ils sont moins dépendants de James Harden. Donc c'est pas une mauvaise chose. Westbrook a été intégré et il prend un petit peu le relais d'Harden. Ce qui est tout à fait effectivement une analyse défendable. Par contre, il ne vous aura pas échappé que sur ces 35 derniers matchs, eh bien le rendement de Harden a également diminué quand il était sur le terrain. Certes, quand il souffle, on a des Rockettes qui arrivent à peu près à s'en sortir. Mais quand il est sur le terrain, eh bien on a des Rockettes qui ont un bien moins bon différentiel qualité d'attaque, qualité de défense. Ce qui peut laisser à penser, eh bien qu'on a un Harden qui est un petit peu moins impactant, qui souffre un petit peu de la montée en puissance de Westbrook. Et puis, au-delà des performances individuelles de chacun, ce qui compte, c'est est-ce que, alors qu'on a un Westbrook maximisé, les résultats des Rockettes sont eux aussi maximisés ? Est-ce qu'on est allé gagner plus de matchs ? Est-ce qu'on s'en est mieux sorti côté Houston ? Eh bien, regardez, j'ai refait un graphique avec le pourcentage au tir réel de Westbrook en bleu, on l'a vu précédemment, corrélé avec les pourcentages de victoire des Rockettes. Et, eh bien, c'est pas flagrant. Eh bien, c'est pas flagrant parce que quand Westbrook était en train de galérer sur les mois de novembre et décembre dans le dispositif des Rockettes, qu'il était à 50% en tiré, ce qui est un très mauvais pourcentage, eh bien, les Rockettes, ils étaient à 67% de victoire. C'est leur moyenne de la saison, c'est leur moyenne de la saison passée. Donc, quand Westbrook galérait, les Rockettes s'en sortaient pas trop mal. Ensuite, sur le mois de janvier, Westbrook, il est monté en puissance, il a commencé à plus attaquer le SEAC, il a commencé à exister différemment dans le dispositif Rockettes. Eh bien, les Rockettes, pourtant, ils ont pas gagné plus de matchs. Ça n'a pas été corrélé. Au contraire, même, leur performance a périclité. Et puis, sur le mois de février, on a une dynamique d'efficacité qui a continué à augmenter. Et là, les Rockettes ont connu un super mois de février où ils sont allés gagner plus de 8 matchs sur 10. Donc, on peut pas considérer que la performance offensive de Westbrook, elle a impacté directement la performance des Rockettes. Pour avoir une vision plus complète, il faut intégrer dans la réflexion le pourcentage au tir réel de Harden. Et là, quand vous mettez en parallèle les deux courbes, c'est absolument flagrant. Et vous comprenez que le déterminant de l'équipe, ça reste James Harden. Et que les Rockettes sont complètement dépendants du rendement de Harden en attaque. C'est flagrant à quel point les deux courbes sont liées. Puisque regardez, sur les deux premiers mois, on a un Harden qui était à 65% au tir réel. Les Rockettes étaient à 66% de victoire. Donc, Harden en mode MVP et les Rockettes qui étaient sur leur standard. Il y a eu un décrochage en janvier. Harden qui a perdu plus de 10 points de pourcentage. Et les Rockettes qui se sont écroulées en janvier. Donc, ça revenait à ce que je vous disais tout à l'heure. Westbrook a pris son envant en efficacité. Harden a décroché. Et derrière, les Rockettes sont décrochées. Donc, il n'y a pas eu d'impact Westbrook sur les Rockettes. Et ça n'est que sur le mois de février, où Harden a retrouvé son niveau d'efficacité. Et en parallèle à ce niveau d'efficacité retrouvé en février, on a le Westbrook à 60% au tir qui est venu se greffer. Et là, on a eu le one-two punch, le gauche-droite. On a eu le duo instoppable qui a fait que les Rockettes sont allées chercher du 80% de victoire. Donc, les deux en même temps ont commencé à être des mutants en attaque. C'est là que l'explication de la performance des Rockettes sur le mois de février, elle prend vraiment son sens. Et puis, sur le mois de mars, on a de nouveau un Harden qui décroche en termes d'adresse. Avec un mois de mars où il a des pourcentages à 3 points absolument catastrophiques. Je crois qu'il est à 19% sur les 4 matchs joués en mars. C'est la catastrophe. Et comme par hasard, décrochage à nouveau de l'adresse d'Harden. Et on a de nouveau un décrochage en termes de victoire du côté des Rockettes. Et quand vous mettez les deux courbes, réussite d'Harden, réussite de Westbrook, vous comprenez que celui qui donne le ton, c'est Arlen. Et puis, vous comprenez que quand les deux, on le disait juste avant, ont performé en février, ils ont emmené leur équipe vers des sommets encore jamais atteints sur cette saison. Donc, la maximisation de Westbrook, évidemment qu'elle est intéressante pour les Rockettes. Évidemment qu'elle va dans le bon sens. Mais que cela ne nous fasse pas occulter que le baromètre de l'équipe, ça reste James Harden. Et que la dépendance des Rockettes à l'efficacité de Harden, elle est beaucoup plus vraie que la dépendance des Rockettes à l'efficacité de Westbrook. C'est ce que je vous disais pour Twitter, regardez. Cette saison, quand Harden est à 30% de réussite à 3 points ou moins, les Rockettes ne sont qu'à 9 victoires pour 15 défaites. Cela veut dire que dès que Harden commence à bananer à 3 points, il fait ses pull-ups, ses tirs ultra forcés, ultra contestés, et que ses pull-ups ne rentrent pas et qu'il finit à 3 sur 11 ou à 2 sur 15 à 3 points, et bien les Rockettes sombre et derrière, même si Westbrook fait un bon match, ça ne suffit pas à compenser. A contrario, dès que Harden est à plus de 30% de réussite à 3 points, donc il fait un 6 sur 13 ou un 6 sur 14, et bien les Rockettes sont à 29 victoires pour cette défaite. C'est absolument flagrant comme ces Rockettes sont dépendantes de la réussite de Harden, notamment de la réussite à 3 points. On a des Rockettes 2020 qui sont condamnées à l'exploit offensif pour s'imposer, parce qu'on a beaucoup parlé d'attaque dans cette équipe de Houston. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup digressé sur toutes les conditions et toutes les implications de Harden et de Westbrook en attaque, mais le gros sujet de Houston, je n'ai eu de cesse de vous le répéter, c'est la défense. Quand il y a deux saisons, les Rockettes sont une finale de conférence, et même 3-2 face aux Warriors et ont quasiment déjà un pied en finale NBA, cette année-là, cette année-là, pardon, les Rockettes, c'est l'une des meilleures défenses de la NBA. Après, à l'intersaison, ils ont laissé partir Ariza, ils ont laissé partir Mbamute, ils ont laissé partir les stoppers défensifs. La saison passée, le niveau défensif de l'équipe s'est écroulé et les résultats ont été moins intéressants en play-off. Et sur cette saison 2019-2020, c'est la même chose. On a des Rockettes qui sont 16 ou 17e défense NBA, c'est beaucoup trop faible pour espérer quoi que ce soit en play-off. Je vous rappelle cette statistique sur les 30 dernières années. Il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à être championne en n'étant pas dans le top 10 de la NBA en défense. C'était les Lakers 2002. C'était les Lakers 2002 qui sont passés à un niveau d'insolence extraordinaire en attaque, un niveau d'insolence en play-off qui a fait oublier la défense un petit peu faiblarde. Et ils ont rouleau compressé tout le monde sur ces play-off 2001. Non, je vous dis une bêtise, c'est les Lakers 2001. Ce n'est pas les Lakers 2002, c'est les Lakers 2001 qui en play-off rouleau compresse tout le monde et finissent à 15 victoires pour une défaite champion face aux Sixers. Toutes les autres équipes qui ont été championnes ont été dans le top 10 en défense. Les Cavaliers 2016. Combien de fois on a parlé des Cavs et de leur défense faiblard ? Les Cavaliers 2016, dixième meilleure défense de la NBA. Ne l'oubliez pas. Toutes les autres équipes ont été dans le top 10. NBA en défense. Les Warriors. Il y a une petite parenthèse Warriors. Je crois que les Warriors étaient onzièmes en 2017. Mais pourquoi je ne les intègre pas ? Ce n'est pas parce que ça m'arrange. Ils sont onzièmes en 2017. Mais ils étaient dans le top 10 toute la saison. Dernier match de la saison régulière, tout est déjà plié. Les Warriors mettent tous leurs titulaires au repos. Ils prennent une branlée face aux Pistons. Ils passent de la dixième à la onzième place à cause de cette branlée. Mais on n'a pas considéré que les Warriors étaient une défense faiblarde. Et surtout, le résultat est tronqué par ce deuxième match de saison. Mais bref, vous avez compris, pour espérer quoi que ce soit dans l'NBA moderne, il faut être dans le top 10 en attaque, dans le top 10 en défense. Dès lors que vous n'êtes pas dans le top 10, et là, les Rockets 2020 n'y sont pas. Ils sont 16e ou 17e. Eh bien, vous êtes en grand danger par rapport aux ambitions que vous pouvez avoir. La seule solution, c'est la solution Cavs 2017 et Cavs 2018. C'est pour ça que je vous dis que ces Rockets n'arrêtent pas de me faire penser aux Cavs 2017 et aux Cavs 2018. C'est-à-dire que la défense, on est moyen, voire on est mauvais. On ne va pas se renforcer. Il n'y a pas de mystère. On ne va pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Il n'y a pas de mode playoff. Ça n'existe pas. Je vous avais fait une vidéo qui vous expliquait que le mode playoff, ça n'existait pas. Et qu'il n'y avait aucune raison, en claquant des doigts, de réussir à faire sur des matchs qu'on n'avait pas réussi à faire sur toute une saison régulière. Donc, perdu pour perdu, on va être mauvais en défense. On va encaisser 120 points, mais on va s'en sortir et on va gagner des matchs en en mettant 130. Pas grave, on va en prendre 120, on va en mettre 130. Donc, orgie offensive pour faire oublier l'acune défensive. Et c'est plus que jamais vrai maintenant que le clean capella a été échangé. Parce qu'avant le trade, on avait des Rockets qui avaient déjà des problématiques de rebond, des problématiques structurelles. 20e équipe au rebond. Depuis qu'on a échangé capella, on est la 30e équipe de la NBA au rebond. Donc, si on ne conteste pas correctement les tirs, si on n'est pas un minima appliqué en défense, vous pouvez être sûr que derrière, on va avoir toutes les peines du monde à verrouiller des rebonds. Ce qui veut dire qu'on va laisser des paniers en deuxième attention à l'adversaire qui va pouvoir maximiser son attaque. C'est ce qu'on a vu dans le dernier match des Rockets face aux Knicks. Où les Knicks ont arraché 20 ou 21 rebonds offensifs dans le match. Et ils ont envoyé briques sur briques, mais ils récoltaient tout rebond offensif. Et ils ont réussi à rester dans le match grâce à ces rebonds. Ça, ça va continuer à inquiéter les Rockets. On a dégradé côté Rockets la défense de la transition. On était 20e la saison passée. On est passé 26e cette saison. Je vous avais expliqué en plus, dans la vidéo du trade de Westbrook, pourquoi son arrivée allait dégrader la défense des Rockets, la défense de la transition, la défense du jeu rapide. On y est complètement. On a aussi une dégradation du côté des Rockets par rapport à la saison passée, de la défense des tirs de champ. On défendait bien les tirs de champ. C'est un sujet maintenant qu'on maîtrise un petit peu moins bien côté Rockets. C'est pareil. Dans la vidéo du trade de Westbrook, je vous avais expliqué pourquoi son arrivée allait faire dégrader la défense des Rockets sur les spot-up. Là où on a réussi à capitaliser sur la venue de Westbrook défensivement, c'est qu'on s'est renforcé dans la défense du pick and roll parce qu'il y a la tonicité de Westbrook, parce qu'il y a des longs segments, parce qu'il y a une belle contestation, et sur la défense de l'isolation. Parce que c'est pareil, la défense de l'isolation, ce n'est pas des défenses qui, collectivement, ont besoin d'être très structurées. Chacun tient à peu près le sien. Si on est débordé, il y a une aide. Ça n'impose pas une défense collective très élaborée. Et du coup, l'arrivée de Westbrook a permis de revaloriser ces segments-là, ce qui fait que ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a gardé de l'autre, mais on reste à un niveau moyen en défense. Mais cette défense moyenne, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique parce qu'elle condamne les Rockets à l'orgie offensive. Et c'est d'autant plus vrai que cette équipe de Houston, on vient de le voir, est une mauvaise équipe de la transition. Ce qui est paradoxal, parce que quand on joue small ball, quand on joue petit, on doit avoir extrêmement de vitesse, beaucoup de vitesse, beaucoup de mobilité. Donc on doit pouvoir replier vite. On doit pouvoir être en capacité de revenir contester sur le repli défensif. Eh bien non, les Rockets ne le font pas. Merci James Harden. Il suffit qu'il y ait un joueur dans votre défense qui replie mal pour que tout s'écroule. La défense de la transition, c'est un château de cartes. S'il manque une pièce, tout s'écroule. C'est exactement ce qui se passe. Malheureusement, appelons un chat un chat avec James Harden qui replie en trottinant. Combien de fois on l'a vu ? Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'à chaque brique qu'envoient les Rockets, et on a vu sur certains matchs qu'ils avaient quand même une proportion à en envoyer un sacré paquet, à chaque brique qu'envoient les Rockets, il y a un rebond long derrière qui offre une possibilité de contre-attaque. Possibilité de contre-attaque qu'on ne défend pas, donc c'est le cercle vicieux. J'envoie des briques, je ne défends pas le repli, je me prends des paniers faciles, etc. Et on plonge comme ça les Rockets dans la torpeur, c'est exactement ce qui s'est passé dans le dernier match de saison face aux Clippers, où les Clippers ont bien contesté les tirs, et derrière ont forcé les Rockets à prendre plein de tirs compliqués, qu'ils ont convertis après des rebonds défensifs en des paniers faciles, en contre-attaque. Là où il y a un sujet pour les Rockets, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, les Rockets vont croiser la route d'une équipe de Los Angeles en play-off. Que les Rockets finissent 3, 4, 5 ou 6, au deuxième tour, encore faut-il qu'ils atteignent le deuxième tour, au deuxième tour, on tombe soit sur les Lakers, soit sur les Clippers, parce que les deux sont en opposé, et des deux côtés du tableau, vous rencontrez ces équipes. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que ce matin, après la défaite de Houston à Orlando, OKC est passé devant Houston au classement. Alors j'ai déjà des fans des Rockets qui m'ont dit « Oui, mais il vaut mieux jouer les Nuggets, c'est mieux que le Jazz, etc. » mais j'avais envie de leur dire « Mais les gars, si vous commencez à débriefer et à faire des projections et des scénarios sur le premier tour, c'est qu'il y a un vrai problème. » Pour les Rockets, équipe qui avait quand même la prétention d'être championne NBA, le premier tour, on ne devrait même pas en parler. Ça ne devrait même pas être un sujet. Donc le fait que le premier tour commence à être un sujet, c'est un terrible aveu de faiblesse. Personne ne parle du premier tour des Clippers, personne ne parle du premier tour des Lakers, personne ne parle du premier tour des Bucks. C'est censé être un non-sujet. Donc dès lors que vous commencez à mettre sur la table qu'au premier tour, il vaut mieux tomber ce contraint-elle que contraint-elle, ça commence à devenir inquiétant. Mais bref, je digresse. Là où ça devient inquiétant pour les Rockets, s'ils survivent au premier tour, je reviens à ma première phrase, c'est qu'on tombe sur une équipe des Lakers ou des Clippers. Et là où c'est embêtant, c'est que ces deux équipes font partie des meilleures équipes de la NBA au rebond offensif. Et on l'a vu précédemment, les Rockets sont très 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 faibles au rebond. Et faibles en défense. Ça veut dire qu'on va mal contester les tirs. Et en plus, on va abandonner des rebonds offensifs à un adversaire direct qui va aller les chercher et qui va avoir des opportunités de remonter en deuxième intention. Et puis, les Lakers et les Clippers, ils ont le personnel pour aller envoyer de multiples défenseurs de qualité sur James Harden et sur Westbrook. Côté Clippers, on peut envoyer Coway, on peut envoyer Paul George, on peut envoyer Beverly, on peut envoyer toute une panoplie de joueurs qui vont pouvoir bien gêner les deux mutants de Houston. Et côté Lakers, on peut envoyer Bradley, on peut envoyer Danny Green, ça peut changer, on peut envoyer LeBron qui fait une bonne saison sur le plan défensif. On peut envoyer Rondo. Bref, on a le personnel pour aller gêner les locomotives d'attaque des Rockets. Et derrière, on a l'existence au rebond pour aller gêner une nouvelle fois les Rockets en deuxième intention. Et là, ça commence à être des match-up en play-off qui ne sont pas du tout favorables à Houston. Donc là, il y a un vrai sujet qu'il va falloir surveiller de très très près. On vient de le voir, du côté des Rockets, il y a vraiment eu un très beau travail, une très belle maximisation de l'apport de Russell Westbrook en attaque. Ce qui est très très intéressant, c'est que du côté des Rockets, eh bien, on est allé au bout quelque part de la logique tactique et de l'identité de l'équipe que Daryl Murray et que Coach D'Anthony ont voulu mettre en place. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on s'est forgé une identité et on a voulu rester complètement plongé dans cette identité quitte à foncer un peu tête baissée dans le schéma. Les Rockets sont faits tapis quelque part sur l'arrivée de Westbrook et sur le remodelage du roster pour le maximiser. Maintenant, il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que du côté des Rockets, on n'a aucune flexibilité, vous le savez, salariale pour se renforcer à l'été si on venait à faire une saison décevante. Il faudrait repartir sur des trades mais à force de monter des trades, eh bien, à chaque fois, on perd un petit peu des assets et on finit de saison en saison par être un petit peu moins fort que les saisons précédentes. Donc là, c'est vraiment tapis pour les Rockets. Il faut que ça marche. Il faut que Houston arrive à finir fort la saison régulière et arrive à réaliser un parcours le plus intéressant possible en play-off. Ça ne passera que par un scénario possible, tout pour l'attaque. Tout pour l'attaque, orgie offensive et advienne que pourra du reste mais sans une attaque qui fait feu de tout bois et sans un Westbrook et un Harden qui sont tous les deux à des rendements extraordinaires en attaque, eh bien, les Rockets ne s'en sortiront pas. Ils sont maintenant dépendants d'un rendement offensif et d'une efficacité en attaque d'un très bon niveau de la part de Harden et de la part de Westbrook. en tout cas, le coaching staff des Rockets a vraiment fait un travail très intéressant. Ça devient un cas d'école quelque part, cette maximisation de Westbrook. Un cas d'école qui sera intéressant pour d'autres joueurs qui pourront avoir le même profil que Westbrook dans les années à venir plus que jamais. C'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué plein de fois. C'est l'environnement collectif qui détermine la capacité de maximiser un joueur ou pas. C'est pour ça que quand vous avez d'interminables discussions sur est-ce que Antetokounmpo doit tirer à 3 points ? Est-ce que Ben Simmons doit commencer à tirer à 3 points ? Regardez ! Regardez Westbrook ! Il a quasiment fait disparaître le tir à 3 points de son répertoire et il n'a jamais été autant efficace en attaque. Le fameux hôtel de la polyvalence sur lequel on veut sacrifier d'innombrables victimes innocentes, le sacro-saint hôtel de la polyvalence oui mais il faut savoir tout faire arrive à un moment où cet hôtel de la polyvalence montre ses limites et il vaut mieux se reconcentrer dans des choses qu'on fait très très bien plutôt que de vouloir se disperser dans plein de choses qu'on fait moyennement. Et là, cette maximisation de Westbrook sera un cas d'école intéressant et elle a été rendue possible par un environnement collectif. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Les joueurs n'existent pas pour eux-mêmes. Ils existent dans un dispositif aux côtés d'autres joueurs et là, les Rockets ont vraiment fait un travail très 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 intéressant pour maximiser Westbrook. Maintenant, on le disait, ils ont fait tapis sur cette formule, sur le duo Arden-Westbrook, il n'y a plus de solution de repli. Il faut que ça marche. Tout pour l'attaque, vivre ou mourir avec le tir à 3 points. Nul doute qu'on aura des playoffs qui seront intéressants. Est-ce qu'on aura des playoffs avec un Dr. Russell ou avec un Mr. Westbrook ? Ça sera à suivre. D'ici là, bon match à tous !